Salut à tous, c'est Rémi. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel qui sera présenté sur ma chaîne YouTube et sur le site neocreators.fr Donc dans ce tutoriel je vais vous apprendre à retoucher une image pour changer la couleur d'un élément, d'une photo. Donc je vais prendre cette photo là, par exemple, c'est juste un exemple. Et on va commencer par les yeux. Donc je zoome un peu sur les yeux et je vais utiliser l'outil ellipse de sélection. Donc je vais essayer de sélectionner les yeux. Donc pour une meilleure sélection, je vais dans l'onglet sélection, transformer la sélection. J'essaie d'adapter la sélection aux yeux. Même si ce n'est pas parfait, on pourra gommer les contours. Voilà. Donc là c'est assez bien sélectionné. Là je vais faire un nouveau calque. Donc je vais cliquer sur cette icône là, nouveau calque. Et je vais utiliser l'outil pinceau. Donc je augmente la taille du pinceau. Et je vais prendre comme couleur la couleur que je veux appliquer aux yeux. Donc je vais prendre un bleu assez clair, voilà, comme ça. Et je peins, voilà. Et j'appuie sur CTRL plus D pour désélectionner. Ici je vais passer mon calque en incrustation. Et je vais prendre l'outil gomme. Donc je réduis un petit peu. Et je gomme un peu les bords. Pour mieux l'intégrer aux yeux. Pour mieux l'intégrer à couleur aux yeux. Le reflet, je gomme le reflet parce qu'il doit être blanc. Et la pupille. Pour qu'elle soit complètement noire. Voilà. Alors c'est fait sur un eye. Maintenant je vais le faire sur l'autre. Donc je reste toujours sur le même calque. Et j'adapte la sélection à cet oeil-ci. Voilà. Et je prends l'outil gomme. Puis je gomme légèrement les bords. Voilà. La pupille. Et le reflet ici. Donc voilà. Les yeux. Donc pour donner un effet un peu plus réaliste. Je vais aller dans images. Réglages. Teint de saturation. Et je bouge un petit peu ici. Le curseur sur la teinte. Et je descends ou augmente la saturation. Selon l'effet que ça a donné. Donc là je vais un petit peu baisser la saturation. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc. Par rapport à l'ancien. Voilà. Ça c'était avant. Et après. Donc on voit que ça donne un effet plutôt sympa. Donc je vais créer un nouveau calque. Et je vais essayer aussi. De donner un effet rouge à lèvres sur les lèvres. Donc. Je vais passer directement le calque en incrustation. Pour un outil pinceau. Et en couleur je vais choisir. Un rouge plutôt clair. Voilà. Comme si. Et je peins grossièrement les lèvres. Voilà. C'est vraiment grossier. Voilà. Et maintenant je vais prendre un outil gomme. Non je vais augmenter un peu la taille. Et je gomme légèrement les bords. Voilà. Il faut être assez délicat. Pour donner un assez délai fait. Si. Il y a toujours des problèmes. Vous pouvez toujours changer la taille du pinceau. Et. Descendre la natureté à 0%. Là j'ai plus diminué la taille du pinceau. Et voilà. On change avec l'outil gomme. On a interverti les deux. Voilà. Il faut que ce soit assez précis. Pour donner un effet encore plus réaliste. Vous pouvez baisser un petit peu l'opacité. Voilà. Et j'ai encore. Perfectionné ici. Ici. Voilà. J'ai interverti les deux. Et je reprends une dernière fois. L'outil pinceau. Et voilà. Vous pouvez faire. Comme avec les yeux. Aller dans images. Réglages. Teintes et saturation. Et bouger légèrement la teinte. Et la saturation. Et voilà ce que ça donne. Voilà. On voit la différence. Donc en enlevant tous les réglages. Voilà ce que ça donne. Voilà l'image. D'avant. Et l'image d'après. Voilà. C'est un effet plutôt sympa. Ça change. C'est plutôt rigolo aussi. Les yeux bleus et le rouge à lèvres. Enfin voilà. Ça change vraiment la personne. On voit vraiment que ça donne une grande différence. C'est pas très beau non plus. Vu que voilà. C'est un petit peu moins réaliste. Mais ça donne un effet plutôt sympa. Vous pouvez retoucher des images de vos amis. Etc. Comme ça. Et c'est plutôt rapide. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Et on se retrouve pour un prochain. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501